Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est ce qui sous-entend la célébration de la journée de la femme en ce 8 mars. Cette journée est une motivation pour les femmes de défendre leur cause. Marie-Louise Correa est ma reine de cette cinquième édition de cette journée. Je me sens de tant plus complète et touchée par cette estime manifestée à mon endroit. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 80 ans, mon anniversaire, c'est au mois de novembre, d'un père originaire de la région et qui a beaucoup donné à l'éducation puisqu'il était enseignant. Daniel Correa, pour ceux qui l'ont connu, était un père qui savait la valeur de l'instruction pour aider les plus jeunes à se construire d'un meilleur respect, à trouver une place en part citoyen afin de compter dans la société et dans la marche de la nation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des axes stratégiques de l'ISM qui est de promouvoir la nouvelle génération à l'éclosion des talents, nous dit Bernard Bernardet. Aujourd'hui, nous en sommes à notre cinquième édition. La première, c'était en 2018 avec comme marraine la feuille Therese King. La deuxième édition a été faite en 2021 avec comme marraine Mme Thiam Moulet, la présidente de la plateforme. On a eu par la suite en 2022 Mme Anne-Marie Soaille, ancienne députée. Et cette année, nous avons l'ancienne ministre Mme Marie-Louise Correa comme marraine. Tout ça, pour ne serait-ce que travailler à permettre à la nouvelle génération de connaître des femmes qui se sont illustrées dans le temps, dans leur engagement politique, mais aussi dans leur engagement au niveau de la vie associative. La Journée internationale des femmes et l'histoire des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour participer à la société sur un pied d'égalité avec les hommes.